Bonjour à tous, je m'appelle Hervé. Je vais vous proposer aujourd'hui un gâteau de saison avec un biscuit amandes-noisettes très léger, des fraises et de la crème légère fruitée. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Tout de suite, la liste des ingrédients. Tout d'abord, vous aurez besoin de 100 g de poudre d'amandes, 50 g de poudre de noisettes, 3 blancs d'œufs à température, 30 g de sucre semoule, 100 g de sucre glace, une barquette de fraises et une bombe de crème légère fouettée. Première astuce, pour plus de goût et plus d'arôme, faites revenir dans une poêle vos deux poudres pendant quelques minutes, en remuant bien pour ne pas que cela brûle. État numéro 2, je vais battre mes blancs en neige en incorporant progressivement le sucre semoule. Vous commencez par les battre à petite vitesse et vous augmentez au fur et à mesure. Commencez donc à intégrer une partie de la poudre avec vos blancs d'œufs et vous mélangez délicatement avec votre spatule, tranquillement, toujours en relevant la masse, comme ceci par dessous, et vous faites pivoter votre plat au fur et à mesure. Voilà. et vous continuez progressivement jusqu'à avoir tout intégré. Alors, votre petite astuce, donc ici j'utilise du papier sulfurisé, vous voyez j'ai tracé des cercles de l'autre côté, vous retournez, comme ça, ça vous donne un petit indicateur pour faire vos deux cercles de taille égale. Donc vous pouvez utiliser une poche à douille, moi je vais utiliser simplement une cuillère. Voilà. Vous répartissez la même quantité de pâte dans les deux cercles. Ensuite on va donner une forme arrondie, donc, Dans notre préparation, vous pouvez commencer à faire préchauffer votre four à 180 degrés. Notre biscuit va cuire 20 minutes. Donc c'est une cuisson rapide. Voilà. Et vous lissez bien le dessus, vous égalisez. Je mets mon biscuit à cuire 20 minutes à 180 degrés. Voilà. Je suis en train de faire l'assemblage du gâteau. Regardez, j'ai disposé un disque à l'envers, donc les disques de biscuits ont refroidi. Là je suis en train de mettre des petites fraises tout autour, donc bien droites, pour qu'elles tiennent bien coupées la base, et puis elles auront toutes la même hauteur à peu près. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc la crème bien froide, deux heures au frigo, et c'est parti, donc je viens mettre des noix de crème entre les fraises. Comme ceci. Voilà. Ça peut un petit peu sortir, c'est parfait. Voilà, le but du jeu, c'est de venir combler tous les interstices avec votre crème. maintenez vos fraises, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Le petit plus, vous allez venir saupoudrer un petit peu de sucre glace, principalement sur le contour, là. voilà. Ça, ça va décorer un petit peu les fraises de biscuits. Voilà. Et ensuite, vous venez disposer délicatement le deuxième disque de biscuits par dessus. Voilà. Comme ceci, le montage est fait. Et donc, pareil, pour la finition, un petit peu de sucre glace sur le dessus. Et vous pouvez également, pour avoir un résultat encore plus impressionnant, venir faire des petites décorations de chantilly. Ça apporte vraiment une belle finition. Tout autour, voilà. Une petite fraise qui est tombée. Hop. C'est parfait. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à déguster votre gâteau. en bonne compagnie. Voilà la réalisation. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.